... Bienvenue à toutes et tous dans nos nouvelles versions de vidéos intitulées « En route pour les examens à distance ». Moi, c'est Sophie, je suis conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL et puis j'accompagne des étudiants mentors et je coordonne la mise en ligne de conseils de Sherpa à l'UNIL. Moi, c'est Orlan, chargé de méthode au service d'orientation et carrière de l'UNIL, en particulier sur les questions de réussite universitaire. Donc, nous avons choisi de vous présenter nos conseils de façon interactive et synthétique autour d'une discussion animée par quelques visuels. On vous propose d'entamer tout de suite notre première thématique « Comment gérer les dernières semaines avant les examens à distance ? » Orlan, pour commencer, quel serait ton tout premier conseil pour gérer ces dernières semaines avant les examens à distance en sachant que c'est une nouvelle modalité pour la plupart des étudiants de l'UNIL ? Alors, je pense que premièrement, c'est être au clair sur toutes les infos pratiques concernant les examens, les conditions d'examen, les modalités d'examen, la durée des examens, le nombre de questions, le type de questions aussi. Vous n'allez pas apprendre de la même manière si vous devez répondre à un QCM ou faire de longs développements. Si vous n'avez pas toutes ces infos pour chaque examen, n'attendez plus pour interpeller vos profs ou vos assistants et pas d'autres personnes, car ce sont eux et eux seuls qui vont corriger vos examens. Et à ce sujet, attention aussi au contenu des premiers et derniers cours, car souvent, ce sont des cours où les profs rappellent des éléments importants pour les examens. Donc, l'idée, si je te suis, ça serait dans un premier temps de faire une espèce de fiche d'identité pour chaque cours avec les informations évoquées. Et je retiens aussi l'importance d'avoir en tête vraiment la modalité d'évaluation, car comme le précise une mentor HEC dans Sherpa, on n'étudie pas de la même façon pour un QCM, des questions ouvertes, un examen oral ou un examen à cours ouvert. Et à cette fiche, moi, j'ajouterais une sorte de commentaire ou code couleur pour déterminer les cours à travailler en priorité. Il y a un tuteur en SSP, David, qui mentionne dans Sherpa que ça peut se faire, par exemple, selon que le cours soit une mineure ou une majeure, selon le nombre de crédits ECTS du cours, selon les difficultés éprouvées dans cette matière, selon la motivation aussi pour ce cours. Imaginons qu'un étudiant ait un cours majeur comptant pour un grand nombre de crédits ECTS et pour lequel il éprouve des difficultés. J'imagine que ça serait peut-être à travailler en premier, tout en n'oubliant pas, bien sûr, non plus les autres cours. Et ensuite ? Ensuite, avant de vous lancer tête baissée dans les révisions, avoir une vision d'ensemble ou effectuer un survol de toute la matière à assimiler peut être bénéfique. Combien de chapitres, combien de slides, combien de définitions à réviser ? Est-ce qu'on a encore des exercices à effectuer, des lectures à faire, des notes à compléter ? C'est important de le faire au préalable pour tous les examens pour pouvoir mieux gérer votre effort et bien savoir où vous allez devoir mettre votre énergie et peut-être où vous allez pouvoir aussi en épargner. À partir de là, vous allez pouvoir construire un programme de révision. Vous allez pouvoir passer du simple planning hebdomadaire à un programme de révision qui se veut plus précis. Par exemple, plutôt que vous dire, le lundi matin, je vais bosser le cours de stat, dites-vous plutôt que de 8h à 10h, vous allez réviser les 30 premières slides du deuxième chapitre et faire trois exercices. Après, c'est clair que pour ça, il faut connaître son rythme de travail et faire une planification réaliste. On sait par expérience que les étudiants ne prennent souvent pas assez de marge par rapport à leur planification. Planifiez aussi l'ensemble de la session d'examen en tenant compte des matières et du travail à fournir ainsi que de votre courbe d'efficacité ou votre courbe de vigilance, c'est-à-dire votre capacité à être concentrée au fil de la journée. Dans la mesure du possible, planifiez également des séances en groupe dans un deuxième temps. C'est extra. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les tuteurs et les mentors de l'UNIL, ils ont construit un outil pour planifier les révisions et la session d'examen. Donc, je vous le mettrai en lien dans le descriptif de notre vidéo. Il y a une tutrice en lettres aussi qui mentionne dans Sherpa que quand on fait ce genre de planning, l'idée, c'est de ne pas oublier non plus de mettre des choses qui font du bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, clairement. Prévoir des récompenses après des phases de travail intensifs, c'est vivement recommandé. Ce n'est pas non plus conseillé d'ailleurs de travailler en continu. Distinguer nettement les phases de travail et les phases de repos, c'est quelque chose qui nous paraît pertinent. De la même manière, alterner les matières et les activités. À ce sujet, vous pouvez peut-être tester la technique Pomodoro. Ah oui, cette technique Pomodoro, elle est super bien expliquée par David, tuteur en SSP. Donc, l'idée, le concept, je le rappelle, c'est à l'aide d'un minuteur de cuisine. Donc, je me concentre 20 minutes sur une tâche, sans distraction. Et puis, voilà, le minuteur sonne, je fais une pause de 5 minutes pour boire un thé, par exemple. Et je réitère cette série à 3 reprises. Et ensuite, je prends une plus grande pause de 15 à 20 minutes. Oui, c'est ça l'idée. Là derrière, c'est toujours de vous mettre le plus frais et dispo possible sur vos phases de révision. Un autre conseil qui me vient à l'esprit, c'est de se mettre en condition d'examen et de tester les nouvelles modalités. Si vous avez des oraux, réviser par oral. Si vous avez des QCM, entraînez-vous à répondre à ce type de questions. Si vous allez passer des examens sur Moodle pour la première fois, familiarisez-vous au préalable avec cette plateforme. Extra ! Et un autre conseil qui va dans ce sens, c'est d'apprendre avec sa mémoire forte. Donc, comme le précise Charline, qui est mentor HEC dans Sherpa, c'est essentiel pour réviser. Si on est plutôt visuel, optez par exemple pour des cartes mentales. Si on a une mémoire auditive, on peut par exemple s'enregistrer en train de dire son cours, puis le réécouter avec son smartphone. En fait, il existe des petits quiz tout simples pour tester le type de mémoire qu'on a. Je vais en mettre un comme exemple dans le descriptif de la vidéo. C'est assez ludique et je trouve que c'est super éclairant comme exercice. Un dernier conseil pour la route, on ne le répétera jamais assez. Prenez soin de vous, prenez soin de votre hygiène de vie. Même si les examens approchent à grands pas, ce n'est pas interdit de vous accorder de temps en temps une demi-journée de repos. Il vaut mieux connaître un petit peu moins bien la matière, mais arriver plus frais aux examens que l'inverse. Merci pour votre écoute, toutes bonnes et à bientôt. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada